Générique ... Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité, ce jeudi en Loire-Atlantique, on fera le point avant Bordeaux-Nantes. Ce sera l'une des grandes affiches de la prochaine journée de Ligue 1. Une rencontre particulière car ce sera la dernière à Chabandelmas. Ouverture imminente pour la cantine du voyage à Nantes. Actuellement, elle est en cours de relooking. Le projet est réalisé par le collectif artistique Appelle-moi Papa. Enfin, nous vous emmènerons à la rencontre des étudiants de Cinecréatis. Ils tournent actuellement leur court-métrage de fin d'année. Une histoire de tondeuse tueuse. Le FC Nantes se déplace en Gironde pour l'une des affiches historiques du football français. Bordeaux-Nantes, c'est samedi soir dans un stade Chabandelmas en fête. Car à cette occasion, l'enceinte Girondine accueillera son dernier match des Girondins avant leur déménagement dans le nouveau grand stade dans quelques semaines. Mais pour les Canaries, il y a surtout trois points à prendre. L'avant-match avec Denis Vannier et Julien Herpin. C'est une fête pour eux, mais j'espère qu'on va la gâcher. Gâcher la fête des Bordelais pour leur dernière sortie au stade Lescure, voilà l'ambition des Canaries pour cet antépénultième match de la saison. Ne comptez pas sur Michel Derzacarion pour verser dans la nostalgie. Le coach Nantes a une ambition très terre-à-terre. Ramener des points de Gironde pour se maintenir dans la première partie du classement de Ligue. Michel Derzacarion voudrait ainsi maintenir ses bonnes statistiques à Bordeaux où il a toujours gagné avec le costume d'entraîneur. Pour Valentin Ronger, l'ambition est plutôt de crapiller du temps de jeu. Les absences de Gomis, Bédoya, voire de Djilobodji pourraient accélérer l'arrivée de sa première titularisation. Ce moment qu'il attend avec impatience. Oui, forcément, on bosse depuis le début de la saison, depuis qu'on est petit pour attendre ça. C'est un cap qui sera passé, même si c'est un petit cap, c'est déjà quelque chose de grand pour moi. Ça ne va rien changer à ma façon de travailler. Je vais encore plus bosser pour regarder, pour essayer de jouer le plus souvent possible si le coach me fait confiance. Verdict samedi à 20h sur la pelouse bordelaise. Et vous pourrez d'ailleurs revoir l'intégralité de cette rencontre sur notre chaîne. Rendez-vous lundi soir à 19h05 et rediffusion à 22h35. L'affaire Big Malion éclabousse l'UMP en Pays de la Loire. Le conseiller régional Franck Louvrier a été placé en garde à vue ce matin à l'Office anticorruption de Nanterre. Il y était convoqué par la police judiciaire. L'ancien conseiller communication de Nicolas Sarkozy avait vu son domicile perquisitionné fin janvier. Selon ses proches, les enquêteurs n'avaient trouvé aucun élément susceptible de les intéresser. Dans cette affaire Big Malion, la justice soupçonne la mise en place d'un système de fausse facture entre l'UMP et la société Big Malion, dirigée par les proches de Jean-François Copé, alors président du parti. Les faits remontent à 2012 en pleine campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Dans moins d'une semaine, la cantine du voyage à Nantes réouvrira ses portes. Pour cette nouvelle édition, le réfectoire du Van proposera un menu unique, poulet d'encenis et pommes de terre. Le lieu a également été relooké par un collectif artistique nantais, Appelle-moi Papa. Benoît Balti. Une palette de couleurs fauves, des formes végétales, organiques. Voici le nouveau design de la cantine du voyage à Nantes. Derrière ce concept, on trouve le collectif de graphistes et sérigraphes, Appelle-moi Papa. Ils sont nantais et ravis de participer au voyage. On était hyper contents. Pour nous, c'est une superbe invitation de travailler pour un lieu comme ça. C'est un projet pour nous très global. Notre première envie, c'était de réhabiliter la serre en tant que telle, c'est-à-dire de la revégétaliser. C'était une base de travail pour nous, de création d'une végétation un peu folle, très colorée. De la signalétique en passant par les tickets ou les sets de table, Tom, Marie, Kevin, Jo et Lucie ont imaginé les moindres détails du décor. Depuis la création du collectif en 2011, Appelle-moi Papa a notamment collaboré avec la chanteuse Luce ou Christine Ndequins. Et c'est la créativité de ces cinq graphistes qui a séduit le voyage à Nantes. Ce qui me semble intéressant dans une pratique de collectif, c'est la manière dont les artistes s'intéressent à des pratiques extrêmement différentes les unes des autres. L'édition est aussi présente dans la cantine, puis à travers les sets de table, à travers des cartes postales en bois qu'ils ont réalisées et qui seront en vente dans la boutique. Bref, c'est leur côté touche-à-tout qui semblait particulièrement intéressant dans la pratique de ce collectif. Et si vous souhaitez profiter du décor, mais aussi de la carte, sachez que la cantine du voyage à Nantes ouvre ses portes le 13 mai. Le HBC Nantes a ramené un point de Saint-Raphaël hier soir. Les handballos en antenne ont pu faire mieux qu'un match nul, 27 partout. Un résultat qui ne leur permet pas de se rapprocher des places européennes. Le top 4 sera quasi impossible à accrocher. Alors l'heure du bilan de fin de saison approche pour le H à quelques journées de la fin. Thierry Antti a fait le point avec Jean-Michel Nagat. Ça se voit sur le visage du coach. Cette saison n'aura pas été de tout repos au HBC Nantes. Mais les efforts ont porté leurs fruits. Il y a eu de grands bonheurs, de grandes joies. Et on a rempli notre objectif. Parce que notre objectif était d'être européen. De pouvoir éventuellement postuler à la Ligue des champions. Pour le moment, on est. Le club a ainsi remporté le premier titre de son histoire en Coupe de la Ligue. Mais il y a aussi des déceptions, une finale de Coupe de France perdue face à Paris. Et surtout, quelques irrégularités dans la saison. On a bien commencé le championnat. On a même très bien commencé le championnat. Et qu'à partir de là, à partir de la Toussaint, on a eu vraiment un creux de championnat. Où sans passer complètement au travers des matchs, on a lâché beaucoup trop de points. Et l'écart s'est fait. L'écart s'est fait, notamment déjà avec les deux premiers. Puis après avec les trois premiers. Puis maintenant avec les quatre premiers. Et c'est ça le regret. Avant même le coup de sifflet final du championnat, les esprits sont donc tournés vers la saison prochaine. Avec deux joueurs sélectionnés en équipe de France. L'éclosion de certains jeunes issus du centre de formation. Ou encore le départ de Mathieu Delabrotèche, figure emblématique du club. Les dirigeants annoncent une équipe métamorphosée. On aura plus de joueurs l'an prochain. Mais il n'y aura pas non plus énormément de recrutement. Mais il est sûr qu'on est aussi un tournant. C'est-à-dire que depuis deux, trois saisons, on a vécu des choses avec un certain groupe. Et que ce groupe va être quand même en partie modifié. Le H attend aussi un changement d'envergure. Leur déménagement du paillet des sports de Beaulieu à la nouvelle salle de la Trocardière à Rosé. Et la saison prochaine, le HBC Nantes pourra compter sur Valero Rivera. L'élié champion du monde était courtisé par Barcelone. Mais le club catalan n'aurait pas levé son option d'achat. L'école nantaise ciné-créatis forme les futurs professionnels du 7e art. Et ses étudiants sont déjà au travail. Ils tournent en ce moment un court-métrage. Ils ont entièrement financé ce projet qui mobilise 30 personnes. Le titre, Tondre passion. Un film entre Christine de Stephen King et Une histoire vraie de David Lynch. C'est un reportage de Yannick Lenné et Benoît Balti. Réglage de la lumière, installation du travelling, vérification des caméras, silence, on tourne. Un sur neuf, sixième ! On l'attend depuis trois ans, j'ai envie de dire. Parce que c'est vraiment la plus grosse production qu'on a été amené à faire pendant trois ans. Moi je le vois comme un exercice final, d'abord comme un exercice, ensuite comme une carte de visite pour plus tard. Puisque c'est quelque chose qui sera dans nos dossiers, dans notre showreels. Et pour ce film de fin d'année, les étudiants de ciné-créatis ont transformé le Parc du Grand Blotron en plateau de cinéma. Sept jours de tournage pour réaliser un court-métrage et du scénario en passant par la post-production. Ce sont les étudiants qui assurent toutes les étapes du projet, chacun dans son rôle. Alors moi je suis chargée de production, donc si on parle d'un côté professionnel, c'est moi qui me charge de tous les financements en fait. Je m'occupe de gérer, à trouver les fonds, je m'occupe de l'équipe, c'est moi qui engage les personnes sur le tournage, qui en fait est responsable du tournage. Donc s'il se passe une couille, c'est de ma faute. Et notamment grâce au financement participatif sur internet, les étudiants ont récolté 5000 euros pour réaliser ce film. Une comédie horrifique qui met en scène une tondeuse, tueuse. Tondre Patience, c'est l'histoire d'une tondeuse à gazon qui est téléguidée à distance par un gardien de jardin public en fait, et qui l'oblige à tuer les promeneurs dont il est jaloux. Techniquement, il est très complexe, mais en même temps l'esthétique, ça compte aussi. Donc on essaie de faire quelque chose d'assez verdoyant, d'assez radieux, tout en ayant un côté gore et très violent. Voici donc pour le synopsis et l'intention cinématographique, mais l'exercice sert avant tout à mettre en pratique trois ans d'enseignement. Ils ont un pied dans le monde professionnel, mais bon, on est une école, ils sont toujours à l'école. Donc premièrement, c'est une fonction pédagogique ce tournage, mais c'est quand même un vrai film. L'idée, c'est qu'au bout de trois ans, avec les stages qu'ils ont faits et avec la formation qu'ils ont faites, qu'ils soient aptes à travailler. Après le tournage, un mois sera nécessaire pour le montage final. Dernière étape pour les étudiants de ciné-créatis, démarcher les festivals de court-métrage. Et pour terminer, je vous propose de regarder ces images de la plage de Saint-Marc-sur-Mer. L'artiste Jibène proposait aujourd'hui une initiation au dessin sur sable. Il s'agit en fait d'un préambule avant un hommage qui sera rendu demain à Monsieur Hulot. Le personnage mythique de Jacques Tati est à l'honneur tout le week-end à Saint-Marc. L'artiste Jibène dessinera sur le sable des silhouettes géantes de Monsieur Hulot. Rendez-vous à partir de 10h demain matin et surtout n'oubliez pas votre râteau. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée et très bon week-end sur Télé Nantes. Sous-titrage ST' 501